Communement appelé Tata Bambo a tiré sa révérence ce lundi 14 juin 2021 à l'âge de 71 ans. Très affaiblie à cause de la maladie, cette doyenne de la musique malienne était pendant plusieurs années restée hors de la scène. Quelques séquences de sa vie, surtout artistique, avec Souris Ibrahima Keïta. Véritable bête de scène, elle était elle-même ambiance. Madame Kouyate, Fatmata Kouyate, dite Tata Bambo, est née en 1950, à Wolofobougou, Bolibana Bamako, il y a donc 71 ans. D'un père autoritaire et respecté, Djeliba Kouyate est d'une mère Assetu Damba décédée aussitôt après la naissance de celle qui sera élevée par une marâtre dévouée Assa Damba qui lui inculquera le virus de la musique. A 12 ans et nous sommes en 1963, dans la ferveur de la création de l'OIA et un an après l'adoption du code de mariage au Mali. Son quartier natal est opposé en compétition artistique et culturelle à Dar Salaam. Parmi les spectateurs, un hôte de marque, le président Modibo Keïta. La jeune chanteuse tonne Bambo la chanson sur le code de mariage, prônant la liberté de choix de la jeune mariée. L'applaudimètre monte très haut. Le président de la République agite sa coiffure comme pour féliciter l'artiste. Du coup, la chanson donne aura au code de mariage et tata est désormais surnommée Bambo. Mariée à 15 ans, elle a eu 6 enfants dans un premier mariage avec Mamadou Dramé, puis remariée à Modibo Kouyate, 7 autres artistes guitaristes de talent, avec qui elle aura 4 enfants. Ses oeuvres musicales, disons ses chefs-d'oeuvre, Aourouboukoum, Babasoura, Aïna Naba, Gundo Tanya, Sédou Bakidi, etc. Sege Anibabisi aura incontestablement mérité de ses ancêtres. D'or en paix, Babi Kouyate. Sous-titrage Société Radio-Canada